Bonjour à tous, alors si je devais recommencer à zéro, s'il me fallait choisir 6 outils pour réussir et générer des revenus sur Internet, quels seraient ces outils ? Alors bien sûr, j'ai déjà choisi et parmi ces 6 outils, il y a 3 outils qui sont totalement gratuits et 3 outils pour lesquels je paye un abonnement, mais néanmoins qui proposent également une version gratuite. Alors j'ai fait un rapide calcul, pour l'instant ces abonnements me coûtent à peu près 40$ par mois et les revenus que j'ai générés sur Internet au cours de cette année, c'est à peu près une moyenne de 1500$ par mois. Avant, tous mes revenus étaient générés par YouTube, maintenant j'essaie également de générer des revenus avec de l'affiliation. Et au cours de ces derniers mois, alors j'ai perdu un petit peu au niveau de YouTube, j'ai commencé à gagner au niveau de l'affiliation et mes revenus sur ces derniers mois, ceci durait plutôt autour de 1800 à 2000€ par mois. Donc pour l'instant, un ajustement qui s'avère bénéfique. Alors le premier des outils, c'est vraiment l'outil principal, c'est la colonne vertébrale de votre réussite sur Internet, c'est l'hébergement pour pouvoir placer vos sites Internet. Alors je ne vais pas faire une publicité sur Hostinger, rassurez-vous, c'est effectivement l'hébergement que j'utilise depuis des années. J'ai fait des tutoriels sur Hostinger si cela vous intéresse, et d'ailleurs j'ai fait des tutoriels sur tous les outils que nous allons aborder aujourd'hui. Donc je vous mets le lien de tous ces tutoriels en bas dans la description. Voilà, en tout cas, moi je vous dis, j'ai opté pour Hostinger, et si je paye 9$ par mois, c'est parce que j'ai opté pour un plan qui s'appelle le Cloud Startup. J'ai plus de puissance, j'ai plus de vitesse, j'ai plus de stockage, j'ai une IP dédiée plutôt que d'avoir une IP partagée. Alors je vous mettrai également le lien des articles de blog que j'ai créé pour vous expliquer un petit peu ce qu'est une IP partagée, ce qu'est une IP dédiée. Voilà, il y a plusieurs articles qui sont en rapport avec la vidéo d'aujourd'hui. Tout ça sera en bas dans la description. Donc n'hésitez pas après cette vidéo d'aller voir les liens et également de liker si vous appréciez le contenu que je partage aujourd'hui. Donc mon hébergement où je peux placer jusqu'à 300 sites web, c'est un Cloud Startup et ça me coûte environ 9$ par mois. Deuxième outil, vous le connaissez par cœur, c'est YouTube, vous y êtes actuellement. Bienvenue sur YouTube, c'est un magnifique outil, mais n'espérez pas gagner votre vie avec YouTube. Par contre, YouTube est un excellent complément pour votre site Internet. Je vous donne un exemple, vous voulez vendre un service, vous voulez vendre un produit, vous pouvez mettre des photos, vous pouvez en parler. Bon, ça n'aura pas la pleine puissance, ça n'aura pas l'accroche nécessaire. Par contre, si vous mettez une vidéo déjà où on vous voit, ça met plus en confiance, et une vidéo qui prouve un petit peu les résultats du produit que vous proposez, là vous aurez un taux de conversion qui sera supérieur au niveau des ventes. Alors pourquoi je dis ne pas tout miser sur YouTube pour générer des revenus ? C'est parce qu'au final, il y a très peu de gens qui réussissent sur YouTube. Je vous donne un exemple, avec 10 000 abonnés, vous aurez effectivement des revenus publicitaires, mais pas de quoi faire des folies, croyez-moi, ça ne rapporte pas énormément. Et 10 000 abonnés, il y a à peine 1% des chaînes YouTube dans le monde qui parviennent à atteindre ce quota. 50 000 abonnés, ça commence à devenir intéressant, et encore, ça dépend de la niche que vous avez choisie, parce qu'effectivement, il y a certaines niches qui rapportent très peu, et d'autres niches qui peuvent rapporter énormément d'argent. Mais bon, en moyenne, 50 000 abonnés, c'est un beau complément de revenu, mais pas de quoi rêver d'acheter une villa ou de vous expatrier sous le soleil. Si vous arrivez à 100 000 abonnés, là vous commencez à être bien, mais 100 000 abonnés, il y a à peine 0,1% des chaînes YouTube qui parviennent à atteindre ce nombre d'abonnés. Et là, le jackpot, vous êtes vraiment à l'aise, vous avez atteint le million d'abonnés, et là, on tombe à 0,01% des chaînes dans le monde qui atteignent le million d'abonnés ou davantage. Donc, voyez YouTube comme un outil complémentaire et pas une source de revenu principale. Troisième outil que je choisirais qui est totalement gratuit, Photopi. Photopi, c'est pas compliqué, c'est le sosie de Photoshop, mais le sosie gratuit. C'est vraiment très pratique pour recadrer les images, pour les mettre sur ses sites web, c'est pratique également pour créer ses miniatures YouTube, c'est pratique également pour compresser au format WP. Enfin bref, il y a quand même pas mal de petits atouts. C'est un outil vraiment multifonction et qui peut vous être très utile. Quatrième outil, si effectivement vous utilisez YouTube, c'est d'avoir un logiciel de montage. J'ai opté pour DaVinci Resolve version gratuite, mais pour les gens qui débutent, je conseillerais plutôt d'opter pour la version CapCut PC. C'est convivial, c'est simple d'utilisation, et bien sûr, j'ai fait plein de tutos là-dessus. Cinquième outil, c'est celui qui me coûte le plus cher par mois, mais je ne peux plus m'en passer. C'est vraiment devenu mon assistant quasiment 24 heures sur 24. C'est l'intelligence artificielle de Cloud. Je dois vous avouer que je ne vais quasiment plus sur Google. J'ai besoin d'une information, je tape sur Cloud, je lui demande les informations dont j'ai besoin, et automatiquement, j'ai des suggestions, j'ai des propositions, enfin, j'ai toujours des réponses aux questions posées. Je vous donne un exemple. Pour le site que je crée actuellement, je le fais en trois langues, français, anglais, chinois. Ma première question, c'est de me dire, mais pour l'écriture chinoise, est-ce qu'il faut écrire de gauche à droite ou de droite à gauche ? Comment je dois régler mon logiciel de traduction ? J'ai regardé sur Google, c'est une catastrophe, j'ai posé la question à Cloud, et il me dit, tout simplement, c'est vrai que l'écriture chinoise, c'est de droite à gauche, même à la rigueur, c'est vertical, mais ne vous en faites pas, les normes pour les sites internet, c'est de gauche à droite, donc il faut privilégier l'écriture de gauche à droite pour les sites internet, l'écriture de droite à gauche se fait dans d'autres circonstances. Voilà, pas besoin de me prendre la tête, j'ai eu tout de suite l'information que je désirais, j'ai pu continuer à travailler. D'ailleurs, quand on parle de chinois ou d'anglais, au niveau de traduction, j'ai été bluffé. Donc à la base, je crée tout en français, ensuite je demande à Cloud de me traduire en anglais, et ensuite je lui demande de le traduire en chinois. J'ai fait traduire en chinois, j'ai envoyé ça au partenaire en Chine, ils ont regardé, ils ont dit, c'est nickel, il n'y a rien à corriger, il n'y a rien à modifier. Parfois, je galère un petit peu sur mes sujets YouTube en disant, tiens, qu'est-ce que je pourrais développer comme idée ? Voilà, j'en parle à Cloud en disant, tiens, sur telle thématique, quelles sont les questions les plus souvent posées ? Quels sont les problèmes que rencontrent le plus souvent les débutants ou les gens qui utilisent cet outil ? Comment je peux répondre à cette problématique et peut-être créer un tuto qui sera utile pour tous ? Et bon, il me balance une liste de sujets, j'ai plus qu'à les piocher là-dedans, lui demander quelques informations complémentaires, me mettre devant la caméra et commencer à tourner. Alors, on arrive au sixième outil, et juste après cet outil, pour ceux qui ont eu la patience d'aller jusqu'au bout, je vous dévoilerai des outils complémentaires totalement gratuits que j'utilise au quotidien pour réussir sur Internet. Et croyez-moi, c'est grâce à ces derniers outils que je réussis. Donc, sixième outil, mon sixième outil, c'est Idéogramme. Alors, Idéogramme, c'est une intelligence artificielle qui permet de générer des images. Il y a une version gratuite qui vous permet de créer dix promptes. Dix promptes de quatre images, donc 40 images gratuites par jour. Mais comme certaines fois, j'ai besoin de beaucoup plus que ça, et que je n'ai pas la patience d'attendre le lendemain, le surlendemain, pour arriver au bout de mon travail, j'ai pris une version payante. Et la version payante, je vais être à peu près à 10 dollars par mois pour générer, je crois, 1000 promptes, enfin largement suffisant. Je n'arrive jamais au bout de toute façon. Il est vrai que parfois, pour générer une image, je crée 10, 15, 20 promptes avant d'arriver à l'image exacte que je désire. Je mets des exemples ici en arrière-plan, où j'ai créé effectivement ce drapeau entrelacé chinois-thaïlandais pour le site que je suis en train de créer. J'ai également créé mon logo grâce à Idéogramme, avec le dragon pour symboliser la Chine, et la fleur de lotus pour symboliser la Thaïlande. Et puis, je génère pas mal d'images pour ce bloc ou le bloc d'autres sites internet, des images qui sont uniques. Alors avant, j'utilisais effectivement des bibliothèques d'images gratuites et libres de droit. Le problème, c'est que ces images, elles ont été utilisées des milliers et des milliers de fois sur d'autres sites internet. Donc, elles sont hyper connues et elles sont du coup très mal référencées. Avec Idéogramme, je peux créer les images que je désire. Et en plus, je crée des images qui sont originales, donc meilleures pour le référencement. Voilà en résumé les 6 outils que je choisirais si je devais tout recommencer à zéro pour gagner ma vie sur internet. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des outils complémentaires totalement gratuits qui m'ont permis de réussir sur internet. Alors, ces outils, c'est le travail, la patience et la persévérance. Ne gober surtout pas ce que vous racontent les vendeurs de rêve. Vous savez, ceux qui vous mettent des miniatures, qui vous disent, voilà comment j'ai gagné 15 000 euros en dormant. Voilà comment je génère 200 000 euros par mois en revenus passifs, en revenus automatisés, en ne foutant rien. Et comme par hasard, tous ces gens, en bas, ils ont une formation à vous vendre. Et là, ils vous pillent des centaines, voire des milliers d'euros. Donc, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de mystère pour réussir sur internet. Du travail, de la patience, de la persévérance et peut-être un dernier élément incontournable qu'on ne peut pas maîtriser, c'est le facteur chance. J'ai promis de ne pas la faire trop longue. N'oubliez pas de descendre dans la description pour retrouver tous les liens utiles. N'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est ça qui fait vivre cette chaîne. On se retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel. D'ici là, je vous souhaite bien sûr le meilleur qui soit. Et comme à mon habitude, je vous dis bye bye.